Ok les sportifs, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière course de la saison, il s'agit des championnats de France Elite. Vous allez le voir que ça ne s'est pas déroulé exactement comme prévu, la préparation a été compliquée. Mais bon, je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Si il y a un chouchou qui vient de se porter en tête, c'est Baptiste Cartiot. Lucas Vivain qui va aller chercher la première place. Il faut aller chercher ! Dans le droit, ça veut être là avec Baptiste ! Lucas il a fait un gros truc ! C'est quoi ce truc de barge ? La dernière ligne droite de la saison, nous y sommes plus que jamais. Je vous montre là les toutes dernières séances, des séances qui, comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos, ne se sont pas déroulées très bien. Et là, on continue sur la lancée avec une forme en dents de scie, un état de forme qui habituellement ne me ressemble pas du tout. En effet, habituellement, je suis quelqu'un qui ne va pas avoir des écarts de forme vertigineux. Je me décris plutôt comme quelqu'un de constant, mais là, vraisemblablement, après cette séance, ça ne change pas. Alors que j'avais 500, 1000, 3 fois à mon allure steeple, eh bien écoutez, les images vont parler d'elles-mêmes. Je suis au début bien dans les allures, mais je sens quand même quelque chose d'anormal. En effet, mes jambes vont se charger sur des allures qui sont censées être des allures relativement faciles, du moins sur cette distance. Et à l'issue de cette très mauvaise expérience, je m'empresse de les joindre au Philippe par téléphone pour lui faire part de ce désastre. Après, j'ai fait 2,58, après j'ai fait 1,28 et 3,05. Ah bah, carrément, ouais. C'est pas du plaisir. Je sais pas, musculairement, c'est compliqué, là. Je ne sors pas des trucs de ouf en ce moment. Je vais être en 2,50, je suis en 3,05. De toute façon, encore 15 jours, encore 15 jours d'entraînement. Je pense que ça devra revenir la semaine prochaine. Moi, je pense, avec tout ce que tu as fait là. Peu de temps après cet appel, il me conseillera d'aller faire une prise de sang, car certes, je suis censé être fatigué après ces grosses semaines de préparation, mais pas à ce point. Eh bah, on est venu s'entraîner, aujourd'hui. On est venu s'entraîner. On a un seul objectif, c'est les élites, puisqu'il y a certains objectifs qui n'ont pas été complètement atteints. Donc, ça fait maintenant 3 semaines. 3 semaines que Baptiste s'entraîne. Il faut essayer de revenir à un très bon niveau au championnat de France et de tenter vraiment quelque chose. Donc, c'est d'essayer de passer les haies peut-être moins en toupie ou en pingouin que la dernière fois au championnat de France Espoir, où Baptiste a peut-être piétiné à toutes les haies, ralenti sur toutes les haies. Il n'a pas franchi les, mais il les a saupées. Donc là, franchement, il y a 2 secondes à gagner. Et franchement, il faut retravailler sur les fondamentaux. Eh oui, retravailler sur les fondamentaux, c'est primordial, car non seulement physiquement, il y a un problème, mais aussi techniquement. En fait, t'as eu une mononucléose dans l'année. En gros, c'est ça que dit ta prise de sang. C'est marqué que c'est pas une infection récente, parce que t'as pas d'IgG, c'est les anticorps mémoire que t'as, mais ils sont à dose assez élevée quand même. Ça montre que tu l'as eu récemment. Et donc, ça veut dire que si on regarde à peu près, ça m'aurait impacté quand ? Moi, je vois le moins. Alors là, je peux absolument pas te dire quand. Moi, je vois Juin, après les... C'est 8.39, il est... Après, c'est 8.39... Il est médecin ? Il est médecin ? Non, non, mais après c'est... Non, putain, écoutez-moi ! Écoutez-moi ! Après, c'est 8.39 à Hors de Game, où il est bien. Et après, tous les jours, il arrivait en disant « Je suis fatigué. Je suis fatigué. » Et plusieurs fois, je lui ai dit... C'est bizarre, tu lui dis toujours « Je suis fatigué. » Alors après, est-ce que c'est les entraînements ? Est-ce que c'est... Il y a une merde. Ouais, mais bon, 3.5, c'est vrai que... Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. 3.5 au 1000, c'est pas possible. 3.5, ça m'a fait mal à la gueule, non ? Ça me rassure un peu, parce que quand j'ai fait... Bah là, typiquement, cette année sur 1500, c'était... Je pensais pouvoir faire mieux quand même. Et finalement, on était vraiment tombés en plein milieu, là. En plein milieu, en plein dedans. Et encore, avec la monoclose, faire 3.5 ans, c'est pas mal. Après, je pense qu'en fonction des gens, ça... Oui, mais c'est à jour. Et donc, pour les... C'est-à-dire que pour cette course-là, on s'attend à quoi ? Bah, tu seras peut-être bien, et tu seras peut-être pas bien. Ouais, on verra. Donc on verra, c'est Inch'Allah. Ça va. Et oui, nous verrons cela très vite, mais il est sûr que cette situation va rebattre les cartes. Je pense que si j'avais su auparavant que j'étais atteint de cette maladie, je ne me serais pas relancé sur une telle préparation et j'aurais alors coupé à l'issue des Championnats de France U23 qui ont eu lieu trois semaines plus tôt. Mais bon, maintenant que c'est fait, je vais concourir à cette grande finale des Championnats de France Elite avec ou sans maladie, je donnerai le meilleur de moi-même. Et bah voilà. Il y a quelqu'un qui passe plaisir, il court bien, il ne pétille pas sur les haies. Donc on va voir quel est le résultat. Je ne m'exprime absolument pas. On attend le résultat. Bon bah voilà, nous sommes arrivés au Championnat de France Elite. Aujourd'hui, le but, ça va être de prendre de l'expérience car les Championnats de France Elite, si vous ne le savez pas, c'est simplement l'ensemble des athlètes de France, toutes catégories confondues. Donc on a vraiment sur ce type le haut niveau français. Bah on est donc 17. Et puis devant, ça va se courir en 8,20. Il ne va pas falloir s'enflammer. Aujourd'hui, le but, ça va être de prendre de l'expérience, j'aimerais bien faire moins de 8,45 pour valider la paire Fénin. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis chaud. Le stade est chaud. Il ne fait pas trop chaud. Par contre, il y a un peu de vent. Mais bon, on va faire avec. Et puis on se retrouve très vite pour cette finale. Salut ! Et oui, aujourd'hui, il ne va pas vraiment falloir échauffer le corps car il fait déjà 35 degrés dehors. Il est chaud. Mais plutôt le mettre en activation, activer le système de transpiration pour le préparer à subir les moins de 9 minutes à bloc. Bien évidemment, nous n'allons pas oublier la mise en jambe spécifique avec les mobilisations, les gammes. Et puis après, plus spécifique encore avec le passage de V. Allez, les passages de V commence à rentrer dans l'ordre. Je ne piétine de moins en moins et encore heureux car il est déjà temps de rejoindre la chambre d'appel. Mais avant cela, il y a le 3000 mètres stifle homme. Dans cette chambre d'appel, je côtoie des gros cadors comme Nicolas-Marie Daru ou encore Djilali Bedrani ou même Johan Koval. C'est marrant parce que lors des championnats de France Espoir il y a trois semaines, c'était moi le cador de la course. Mais là, cette fois-ci, je fais partie des novices étant donné que j'ai le 15e temps désengagé. Vous l'avez compris, aujourd'hui, il ne s'agira pas de mener l'allure. La planche est notre ouvre ! Bravo Bayou ! Il y aura aussi un grand champion dans cette course. Yoko Johan Koval qui se prendra le départ de ce 3000 mètres. Ça y est, nous y sommes au départ de cette course. Nous sommes tous chauds et prêts à en découdre. Clairement peut-être à Djilali qui est chez lui à domicile dans sa région. Nicolas Daru, c'était son premier tour, c'était en mai 2022. Il avait fait 8... Et ça va forcément partir sur des allures folles ! Ah bah, il est en queue de peloton pour l'instant Baptiste. Ça a l'air d'être parti plutôt vite. Et oui, c'est parti vite. Les premières foulées ont été fort appuyées pour tout le monde. Donc je décide de me mettre directement en queue de peloton. Mais là, au bout d'un moment, ça n'avance plus trop. Et oui, on commence à se marcher sur les pieds. Donc je décale progressivement vers l'extérieur et essaye de garder l'allure de 1 minute 10 autour. Une allure que je connais bien. Il ne faut vraiment pas que je m'enflamme car nous sommes quand même sur une compétition nationale élite de toute catégorie qu'on s'envue. Il ne faut pas que je fasse le cow-boy. Un 3000 mètres de type, c'est long. Il faut donc bien gérer son effort. Et voilà, ça se replace. Ça a bien ralenti. Et l'attaque de Nicolas dans les dents rues. Forcément, au bout de 400 mètres. Ah oui, une petite attaque. Et une attaque, une attaque fort, Nicolas dans les dents rues. Ah mais Nicolas qui va peut-être tenter de faire les minimas. Nicolas ne rigole pas sur l'attaque. Il vient mettre tout le monde en file indienne. Et moi, honnêtement, ça m'arrange. Au moins, nous pouvons potentiellement faire un beau chrono aujourd'hui. Les passages sont plutôt bons. Baptiste qui s'est replacé. Il est derrière Elot Bidet. Je pense qu'il va essayer de se batailler avec lui. Et lui, il a tout intérêt à accélérer car c'est une grosse course aujourd'hui. Il peut faire les minimas sur 3000 mètres de type pour se qualifier à Budapest pour les championnats du monde. Le premier qui est Nicolas Marie qui essaie de s'échapper du peloton. C'est parti en 8-15. C'est peut-être une course à record pour Baptiste. On ne sait jamais. C'est parti vite parce que ça veut réaliser les minimas. Et oui, nous profitons de sa dynamique au maximum et après un premier 1000 mètres en 2 minutes 52 pour ma part, je poursuis sur ça et nous arrivons déjà à la mi-course. C'est passé au mi-500 mètres il me semble là. Donc en 4-22, 4-23. Et pas sur les bases de son record mais il est toujours avec Elliot BD en tout cas. Ça y est, la course commence. Je dis souvent qu'en demi-fond ça commence seulement à la mi-course car c'est à ce moment où ça devient difficile, à ce moment où les athlètes qui étaient en sur-régime lors de la première moitié lâchent et là, aujourd'hui, vu les conditions météo, il risque d'y en avoir des dégâts. Voilà Valentin Bresk qui est toujours espoir on le rappelle pour sa dernière année et qui est en train de faire une très très grosse course pendant que Baptiste toujours dans son petit groupe et la Baptiste dans un petit groupe de 6 personnes pendant qu'Ellot BD est en train de lâcher. Plus que 3 tours à parcourir, je suis actuellement en 14ème position et je sens que je peux aller grappiller des places donc j'y vais. Je n'hésite pas toujours sur mon allure de 1-10 autour. J'essaye vraiment de garder cette allure même si ce n'est pas évident. Je commence un petit peu piétiné la fatigue se fait ressentir mais je ne lâche pas. Voilà Valentin Bresk qui a l'air d'avoir beaucoup craqué là. Ah, il y a une personne qui a abandonné. Valentin Bresk qui a un petit peu un petit peu craqué malheureusement pour lui. Luc Le Baron qui fait une grosse saison sur ce type. 8'29. Baptiste qui grappille, déplace petit à petit il est en train de remonter. Je pense que comme c'est parti beaucoup vite là il y en a qui sont en train de payer. De nombreux athlètes sont en train d'en payer les frais. En effet, nous assistons là à une course à élimination puisqu'ils ont décidé de tenter leur chance et c'est tout à leur honneur. Maintenant, moi j'ai décidé de la jouer à la régulière et je pense qu'aujourd'hui en vue de la température ce n'était pas une mauvaise idée. La preuve avec Valentin qui a malheureusement accusé le coup. Luc également et ça aurait également bien pu se passer autrement et dans ce cas ils auraient fait podium. C'est une stratégie qu'ils ont élaborée en début de course. Soit ça passe, soit ça casse. Baptiste, c'est qu'il passe à la cloche. C'est en train de se bousculer d'après ce que je vois. Allez Baptiste, allez, 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 allez. Il est en train de manger Luc Le Baron là. Allez, 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 allez. Disque est en train de fournir l'effort en tout cas. Il fournit un peu très gros effort. Mais il est en train de grabblier pas mal de place. Là ça va faire un top 10 pour Baptiste. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Je donne tout. J'essaye d'aller chercher cette perf N1 moins de 8 minutes 45. Mais malheureusement ça sera un peu juste pour aujourd'hui. Je me fais dépasser par Titouan qui lui a fait une course encore plus à la régulière que moi puisqu'il était derrière et vient me doubler dans le dernier 400 mètres. Bravo à lui. Il choppe la dernière place de finaliste. Je finis 9ème. Ce qui n'est pas trop mal car quand bien même je n'avais plus la maladie sur le moment c'est toute ma préparation qui a été impactée. Et de ce fait il était bien compliqué pour moi d'arriver avec suffisamment d'armes. Il y a des élites. Il y a du niveau. C'était très dur. C'était chaud. Mais bon c'était une superbe expérience. Je pense que le chrono n'est pas satisfaisant pour lui mais il est venu chercher une 9ème place quand même au championnat France Élite ce qui est quand même pas mal pour la dernière course de la saison. Bon ben voilà on en termine avec c'est le championnat France Élite 2023. C'était vraiment une bonne expérience. Je pense que j'ai gagné en galon. Bon pas la course rêvée il y avait la chaleur il y avait beaucoup de monde. Je repars avec 847 malheureusement pas la perfaine mais non c'était cool on a vu qu'il y a pas mal de gens qui ont craqué donc mine de rien la chaleur n'a pas été pour rien. Les passages de barrières de rivières ont été nettement mieux. Bon il y a encore un petit peu de perfectionnement à faire mais c'est sur le bon chemin. voilà j'ai fait j'ai fait de mon mieux je me suis battu avec les armes du jour la petite mononucléos que j'ai eu j'espère que l'année prochaine sera bien mieux cette fois-ci descendre sous les 835 l'année prochaine ça va être l'objectif que je vais me fixer pour l'année prochaine et puis on se retrouve donc pour l'année prochaine pour les 3000 mètres stiples mais très vite car je vous prépare une petite surprise pour cette petite saison post-estivale. Salut c'est la fin de saison merci d'avoir suivi on va placer un peu de repos et après on va se préparer pour la saison la saison de 2023-2024 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501